La curiosité est un vilain défaut. Vraiment ? C'est pourtant tout le contraire quand il s'agit du cerveau. La curiosité est une qualité lui donnant soif de nouvelles expériences et lui permettant d'exercer ses mystérieux pouvoirs. Saviez-vous que celui qui trône dans notre boîte crânienne possède la fascinante capacité de se recâbler tout au long de la vie ? Cette aptitude est particulièrement développée chez les enfants. Mais il y a un revers à la médaille. Le connaissez-vous ? Embarquez avec nous à la découverte de l'extraordinaire pouvoir de ce géant du système nerveux. Bienvenue sur Graines de Penseur. Si vous avez un enfant ou si vous en avez déjà côtoyé un, vous l'aurez certainement remarqué. Ils adorent vous imiter, faire des expériences en tout genre, répéter certaines actions encore et encore, parler, toucher à tout et surtout, faire tout seul. Cette curiosité qui les pousse à découvrir n'est pourtant pas un trait de caractère. C'est un besoin physiologique commandé par leur cerveau. Dans le cerveau d'un enfant, c'est une véritable explosion de neurones. Des millions de connexions se font et se défont par seconde. Les neurones se connectent entre eux grâce à de minuscules structures appelées synapses, points de connexion où l'information est transmise sous forme d'impulsions électriques et de substances chimiques, appelées neurotransmetteurs. Cela est rendu possible grâce à la plasticité cérébrale, qui rend le cerveau malléable, capable de se modifier tout au long de la vie. Elle connaît un pic exceptionnel dans la petite enfance, ici en bleu. Chacune des expériences qu'on a fait petit, chacune des interactions avec les personnes et le monde qui nous entourait, ont créé ces connexions. C'est ça qui a bâti notre architecture neuronale, en d'autres mots, les fondations, solides ou non, de notre intelligence, qu'elles soient sociales, émotionnelles ou même motrices. Ces connexions créées régissent la manière dont on pense, dont on agit et réagit et dont on se sent. À mesure que le cerveau grandit et se développe, il commence à devenir sélectif. Ça, c'est plutôt une bonne chose. En d'autres termes, il se spécialise. En fait, il suit la règle du « use it or lose it ». C'est-à-dire qu'il va renforcer les connexions neuronales codant les expériences les plus répétées et éliminer progressivement ou affaiblir les connexions rarement utilisées. Ce processus s'appelle l'élagage synaptique. C'est une sorte de grand ménage essentiel et bénéfique car il permet à notre cerveau d'économiser des ressources et d'optimiser ses réseaux neuronaux. Mais il y a un revers à la médaille. Vous vous rappelez ? Les expériences vécues petits, bonnes ou mauvaises, sont retranscrites en circuit électrique dans notre cerveau et créent des connexions entre nos neurones. Si l'environnement dans lequel nous avons vécu petits était nocif et sans interaction saine sur le long terme, ce sont ces connexions qui auront été renforcées, car ce sont celles qui auront été le plus stimulées. Mais le lien qu'on ne fait pas forcément, c'est que cela peut avoir un impact non seulement sur notre santé mentale, comme le rappelle cette étude datant de 2019, mais aussi sur notre santé physique. Ce document de travail du Centre sur le développement de l'enfant de l'Université d'Harvard fait le lien entre un environnement nocif, stressant, pauvre en interaction sociale et stimulation, et un risque accru de développer divers problèmes de santé graves, une fois adulte, maladies cardiaques, diabète, dépression, arthrite, troubles gastro-intestinaux, maladies auto-immunes, divers types de cancers, démence, une sacrée liste. Ce domaine intéresse les spécialistes et les recherches sont toujours en cours pour creuser le sujet. Si vous voulez être tenu au courant des avancées, n'hésitez pas à vous abonner. Après s'être spécialisé dans ce qu'il a le plus répété jeune, le cerveau de l'adulte protège ce qu'il a construit. Le professeur Dehaan, neuroscientifique et directeur de Neurospin, explique que dans un cerveau adulte, les neurones s'entourent d'un filet de protection qui empêche de nouvelles synapses de se former. C'est pourquoi il y a plus d'efforts à fournir pour faire un apprentissage ou changer un comportement, une fois l'enfance révolue. Mais ce n'était pas sans compter sur notre désormais bien connu plasticité cérébrale pour nous venir en aide. Elle a certes diminué depuis l'enfance, mais est toujours fidèle au poste. Être adulte, c'est donc trouver un équilibre entre la stabilité nécessaire pour conserver les connaissances et les compétences acquises, et la capacité à s'adapter et créer de nouvelles connexions en réponse à l'environnement et en fonction des expériences. En résumé, grâce au pic de plasticité, les jeunes années comptent double. Alors, optimisez-les. Vos enfants vous remercieront plus tard. D'ailleurs, restez connectés de nombreuses vidéos à ce sujet arrivent bientôt. Quant à vous, vous voyez les connexions cérébrales comme des chemins. Si ceux que vous avez créés plus jeunes ne vous conviennent plus, il est toujours temps d'en débroussailler de nouveau. Il faut juste se retrousser davantage les manches quand on est adulte, d'autant plus si nos fondations de l'enfance sont bancales. Si vous voulez creuser le sujet, les articles scientifiques utilisés n'attendent que vous dans la description, ainsi que les liens vers nos autres plateformes. Prenez grand soin de votre cerveau et on vous dit à bientôt pour une prochaine vidéo sur Graines de Pinceur. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501